La situation au Mali a été au cœur ce mardi d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La séance présidée par le Gabon a en quelque sorte été l'occasion aux différents États de réaffirmer leur position sur le Mali. Des positions qui opposent globalement le grand bloc de l'Ouest à celui de l'Est. Comme on pouvait s'y attendre, on a assisté à un jeu de ping-pong entre le Mali et ses alliés d'une part, et la France ainsi que ses soutiens d'autre part. Wagner ne permettra pas de garantir la paix au Mali, uniquement l'exploitation et l'instabilité. Nous constatons également que les forces de Wagner sapent la mise en œuvre de l'accord de paix. Une incongruité pour la Russie qui clame le droit qu'à chaque État, y compris le Mali, de choisir ses partenaires ainsi que la nature de ses partenariats. Les réactions vivement négatives de l'Occident face au renforcement de la coopération entre la Russie et le Mali sont à nouveau la preuve des approches paternalistes et du deux poids deux mesures de la part des anciennes grandes métropoles. Les mensonges faisant état de la présence de soi-disant mercenaires sont proférés par ceux qui, il y a quelques années encore, envoyaient leurs soldats de bonne fortune sur le continent pour renverser les régimes inconvenants et établir le contrôle sur les ressources naturelles. Contrairement à certains États occidentaux, nous ne tentons pas de nous ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Nous n'établissons pas de préconditions à notre assistance qui pourraient mettre en péril la souveraineté de l'État. Nous appelons les pays occidentaux à cesser d'abuser du Conseil de sécurité, à respecter le choix des Maliens et à contribuer au règlement de la situation dans le pays. Dans la même veine, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui a fait le déplacement, indexe le double jeu de la France au Mali. Il accuse la France de régulièrement violer l'espace aérien du Mali et de soutenir les groupes terroristes en leur fournissant renseignements et armements. Alors que le Mali réclame depuis plusieurs semaines une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le soutien présumé de la France aux groupes terroristes au Mali, il accuse ce pays de tout faire pour empêcher la tenue de cette réunion. Il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général est passé sous silence la saison du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022 pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constituent, vous le savez, une violation de la Charte des Nations unies, mais aussi une violation du droit international, nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite. et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles, populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous avons également pris à témoin, à travers cet exercice, l'opinion publique nationale et internationale qui doit être édifiée, pour une fois, sur les causes profondes, les facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation et l'expansion du terrorisme dans le Sahel. En réponse aux accusations maliennes, l'ambassadeur de France au Conseil de sécurité a nié en bloc les accusations portées contre son pays, évoquant une pure diffamation. Je tiens à rétablir la vérité, après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août est répétée à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. La France se conforme aux prescriptions de l'accord conclu par l'échange de lettres en 2013, malgré la dénonciation unilatérale et injustifiée de cet accord par le Mali, le 2 mai dernier. L'occasion pour le ministre malien Abdoulaye Diop d'appeler la France a œuvré à la tenue de cette réunion, afin que le monde entier puisse juger sans parti pris de la crédibilité des preuves que présentera le gouvernement malien pour étayer ces accusations. Nous avons noté qu'en pleine séance, la délégation française a pris la parole pour nier ces allégations, sauf que cette session n'était pas consacrée à l'examen spécifique de cette rencontre. Nous pensons que c'est une occasion pour la France, puisqu'elle veut maintenant mettre en cause ce que le gouvernement a déclaré, que la France elle-même soit porteuse désormais de la réunion spéciale, parce que cette prise de position, ou en tout cas ce démenti, prouve encore une foi et montre la justesse de la demande du Mali pour avoir une réunion spéciale du Conseil de sécurité, consacrée exclusivement à ce que le Mali puisse apporter les preuves concrètes de ces accusations. Et je crois que nous espérons maintenant que la France sera partenaire du Mali et elle doit clarifier désormais sa position par rapport à la tenue de cette réunion qui fait l'objet depuis des semaines d'entraves et de manœuvres pour qu'elle ne puisse pas se tenir.